Théâtre de rencontres pétillantes, la Champagne mettait à nouveau à la disposition de nos fantasmes sur roue toute la douceur de son relief. Son patrimoine aussi avec le château de Laurent Perrier pour théâtre de cinq matchs au sommet et deux grands enfants aux manettes. Discussion en perspective. Une petite voiture utilisable au quotidien, suffisamment rapide pour se sentir vivre mais sans risquer la banqueroute. Une idée, messieurs ? Je kieze pour cette mooie oogende Japaner, de Mazda MX-5. Cette petite geisha séduit depuis près de 30 ans déjà. Sa longévité tient en quelques ingrédients. Petit moteur à l'avant, transmission roue arrière et toit amovible. Un weg-clap-dac, en ce cas de cette RF-Versie, qui met en haut entre un coupé et un roadster. Le meilleur de deux mondes, Alain. Je crois que c'est mieux. Abarth 595 Competizione. Suffisamment compact pour trouver une place en terrasse. Et tape à l'œil ce qu'il faut pour s'y faire remarquer. Du fun à petit prix. C'est le dénominateur commun de ces deux-là. Pour le reste, rien à voir. Citadine sous stéroïde d'un côté, authentique coupé roadster de l'autre. L'exotisme de ce petit insecte, c'est d'abord celui de son patin. Un petit scorpion qui inocule un poison puissant et transforme la gentille Fiat 500 en pétard à mèche courte. Avec un 1,4 litre turbo et 180 chevaux. Attention, un pied droit chatouilleux peut même vous propulser à 100 km heure en moins de 7 secondes. La bande-son, elle, fait office d'exhausteur de goût. Sensation garantie. La MX-5, c'est un succès planétaire avec plus d'un million d'exemplaires écoulés à travers le monde. Pour plaire au plus grand nombre, elle mise sur deux éléments. Simplicité et légèreté pour un plaisir sans frontières et sans barrières. Découvrable 4 saisons, cet RF à toi rigide prévient aussi le vandalisme et les risques d'intrusion. C'est ça aussi le plaisir sans barrières. Pour tenir ses promesses, les mécaniques retenues n'ont rien d'extravagant. 1,5 litre de 131 chevaux. Et un pitté 2 litres de 160 pk. Et beide behouden de Fun Factor volgens le principe de Jimba Itai. Je voel je 1 met de wagen. Et ça marche. C'est très intéressant. Une limousine bavaroise carrément speedée et une berline Grand Tourisme de Stuttgart shootée au gasoil. BMW M760 Li X-Drive contre Porsche Panamera 4S Diesel ou la confrontation des meilleures berlines du monde. Dans sa livrée traditionnelle, la série 7 est plutôt du genre raffiné, pas de vagues, bon chic, bon genre, le porte-étendard de BMW. Cette version M, elle, est d'une autre espèce, celle des légendaires M3 et M5. avec un V12 Twin Turbo de 610 chevaux. La Panamera, elle, est la grande berline de Porsche, une GT familiale aussi à l'aise sur le Nürburgring que sur l'autoroute du soleil avec enfants, armes et bagages. La deuxième génération de modèle, c'est pas seulement harmonieux, c'est la nouvelle Panamera qui obtient une nouvelle top-diesel sous la tête. Une qui a 422 pk et une monstercoppelée de 850 Nm sous la tête de pédale. Probablement, Alain, la meilleure diesel dans le monde. Son couple monstrueux, le V8 Porsche, le transmet aux 4 roues de la Panamera, à l'instar de la série 7, qui dispose des ressources quasi équivalentes. Visuellement, les différences entre les deux sont plus sensibles. Longue limousine contre berline façon coupée, 4 portes. Même chose à l'intérieur, avec des approches qui correspondent à leur physique. Ce n'est pas parce qu'on a des manières, monsieur, qu'on rechigne à se salir les mains. Une limousine, cette série 7, incontestablement, mais revue et corrigée par BMW Motorsport. Résultat, une vraie sportive à conduire. Pas sûr qu'on puisse en dire autant au volant d'un diesel. Oui, oui, un diesel. Mais qu'est-ce qu'un ? Un 4 litres V8 mène et avec un grand vendeur. Il n'y a pas de problème. Pas de considération, monsieur. V12, une noblesse oblige. C'est la magie du V12, doux, prévenant et explosif à la demande. Et tout ça sous une robe plutôt discrète, histoire d'enfumer tout le monde, sans avoir l'air d'y toucher. La Panamera, c'est l'ADN de la 911, avec 4 portes pour autant de place et une dynamique de conduite qui fait honneur à la marque. Quant au diesel, il fait peut-être partie des concessions à la légende. C'est une échec. Quelle échec ? Ce truc va vraiment comme un catapulte, un temps où cette Porsche a l'air de la porte ? C'est vraiment grave. Les SUV règne sur la planète automobile et chaque constructeur veut désormais sa part du gâteau. C'est aussi vrai pour les marques de prestige. Mercedes, BMW, Audi et Porsche, mais aussi des constructeurs qu'on attendait moins dans ce registre. Oui, Alain, cette fois, tu n'as pas de chance. Je n'ai pas de chance pour cette excentrique Italiane. Pour moi, le flègue mal anglais. Oui, mais vous devez savoir. Maserati n'a pas de hype dans le SUV-hype. Elle n'appelle cette Levante, par exemple, un SUV coupé. Coupé, Berlin, SUV, chez Bentley, qui importe l'appellation ? Mon seul compte, le blason. Je suis le signe. La Levante, c'est d'abord un physique doublé d'une parenté incontestable. Calandre, dessin des feux, ouïe d'aération latérale et découpe de portière, pas de doute, on est bien chez Maserati. Le Bentegas est désormais une vente sur deux pour Bentley, qui l'eut cru à son lancement il y a deux ans seulement. Décrié par une certaine presse, le premier SUV de la marque allait en remettre une couche un an plus tard, avec le premier moteur diesel de son histoire. Et quel moteur tout droit dérivé du cousin SQ7 de chez Audi ? 4 litres V8, 2 turbos, un compresseur électrique et 900 Nm disponibles dès 1000 tours minutes. Parfait pour grimper aux arbres ou simplement parader en priant de ne pas devoir se garer. Pour le reste, tout y est. Le filtrage, le moelleux et même un certain dynamisme, ce qui n'est pas rien pour un paquebot de 2,4 tonnes. Voilà qui ferait presque passer la Levante pour un poids plume de 2,1 tonnes tout de même. Et c'est vrai qu'en matière d'agilité, cette grosse Maserati a tout de la ballerine. avec une directe gestion, une très claquée, parfois un peu trop claquée, et une nagellement idéale gewichtsverdeling. Et ce qu'il y a, qui a encore le laigste pointe de la levante, c'est évidemment un point de plus. De quoi laisser parler la poudre sans se vautrer, avec un V6 Turbo, spécialité de la marque, pourtant préparée chez Ferrari. Qui s'en plaindra ? Sans doute pas son conducteur. 0 à 100 en 5,2 secondes, le Levante est bien une vraie Maserati. Et si la vie n'était faite que de week-end, que choisiriez-vous ? C'est ça. Sortir du train-train quotidien, et s'offrir à l'année des escapades ensoleillées, c'est la mission des Mercedes AMG GT C Roadster, et Audi R8 Spyder. Le Mercedes AMG GT C Roadster. Un nom comme une cloc. Et avec AMG, vous savez que le sportif de Mercedes son cœur et son âme leur ont resté. Le savoir-faire, c'est ça. Une barquette à moteur central arrière, et pas n'importe lequel, celui de la cousine Huracan. Roadster contre Spyder, qu'importe le contenant pourvu qu'on ait l'ivresse. L'ivresse du grand air avec un pavillon souple, dans les deux cas. Pour le reste, rien à voir. Capot long, arrière ramassé, et calandre Panamerica, l'AMG la joue néo-rétro, évocation subtile des fifties, et la grande époque des 300 SLR. La R8, elle, se veut futuriste, fidèle à la philosophie, Forms Follow Function. V10, 540 chevaux. Où avez-vous déjà entendu le down-sizing, Alain ? 4 litres, 8 cylindres, mais bien sous-stone, deux turbos, 557 pk. 540 chevaux, mais sans artifices, sans assistance respiratoire, sans béquilles électroniques pour faire tout passer à la route. Transmission intégrale, permanent. Oui. Achterwielaandriving, c'est pour echte Vente. On va voir ça. La GTC Roadster, c'est une lettre de mieux que la GT, mais 80 chevaux de plus. C'est aussi une parenté technique, avec la GT-R, uniquement disponible en coupé. Il lui prête ses voies élargies et ses roues arrière directrices. de AMG Stempel. Je ne le voit pas, je le voit aussi, surtout dans le sport mode. La R8, ses 10 cylindres en V, et jusqu'à 9000 tours, de pur bonheur, la magie, des mécaniques atmosphériques. Pas vraiment du genre asthmatique, la R8 expédie les 0 à 100 en 3,6 secondes. Avec des godasses de plomb, il n'en faudrait pas plus pour brûler ses 60 litres de sans plomb. Mais la désactivation de cylindres veille et fera chuter les consommations, en mode balade uniquement. Et ça, c'est une autre paire de manches. Brexit ou pas, en matière de sportive, nos voisins britanniques savent de quoi ils parlent. Pour ce dernier match, Alain et Philippe ont reçu leur cahier des charges. Trouver une belle anglaise, puissante, un brin extravagante et classieuse à souhait. Ah, GT for gentlemen Phil. This one online is more for sophisticated metropolitan guys. Metropolitan guys. Qui a dit que les voitures de sport étaient des voitures d'égoïstes ? Jaguar F-Type SVR contre McLaren 570 GT ou comment exploser les chronos en duo. Avec ces deux canons, pas besoin de laisser Madame et ses affaires à la maison. Nous devons faire des lignes ici. Les lignes, les lignes, les lignes, les lignes, les lignes ! C'est la benjamine de la famille Sport Series. Une berlinette polyvalente pour réconcilier l'inconciliable avec 220 litres d'espace derrière les sièges en plus des 150 du coffre avant. La 570 GT, c'est une ligne raffinée mais consensuelle, presque discrète, à l'exception notable des portières en élitre, idéale pour se faire remarquer. La Jaguar, elle, n'a que faire de la discrétion. Bouclier, jante, aileron géant, elle annonce clairement la couleur. Aussi à l'intérieur avec des sièges, un volant, des palettes et un combiné d'instruments spécifiques. Je voudrais toch wel dans les schoenen des stoffes d'Orne, car il y a comme un wagon. C'est le cockpit de son Formule 1, de la McLaren, il n'y a pas tant de leder, mais il y a une chose dans tous les machines, tout dans le signe de l'essentie, la route. Au volant de la McLaren, cette route vous saute littéralement au visage. Le V8 turbo de 570 chevaux propulse les 1350 kg de l'engin dans un souffle, 0 à 100 en 3 secondes 4. 3 secondes 7 pour cette F-Type, mais là n'est pas l'essentiel. Non, l'essentiel, c'est ça. La F-Type SVR, c'est d'abord une bande son qui déglingue, effrayante, terrifiante. Avec un échappement en titane, qui joue dans tous les registres, des graves aux plus aigus. Pour lui donner de la voix, un gros V8, celui de la F-Type R, avec 25 chevaux de mieux, pour un total de 575 chevaux, mais surtout 700 Nm, histoire de propulser cette SVR au rang de Jaguar la plus rapide de l'histoire. Dans celle de McLaren, cette E570 est probablement la plus polyvalente, ce qui n'empêche pas d'être passionnante. Une passion qui a un prix, juste sous les 200 000 euros. À côté, les 140 000 euros de la Jaguar passerait presque pour bon marché. Et dire que nous roulerons bientôt en pilote automatique. Non ! ... ... ... ... ... ...